Salut, ici Dominique Tardif, re-bienvenue à Juste entre toi et moi. Bienvenue à cet épisode spécial de Juste entre toi et moi. Oui, déjà un épisode spécial. Spécial parce que nous avons fait pas mal de routes pour se rendre jusqu'à notre invité. Il y a quelques semaines, le photographe Dominique Gravel, le technicien de son Bastien Gagnon-la-France et moi-même. Nous nous sommes rendus à Saint-Venant-de-Paquette, un petit village estrien d'une centaine de citoyens. Et nous sommes allés rencontrer celui qui est en quelque sorte le maire officieux de Saint-Venant-de-Paquette, son résident le plus connu en tout cas. Je parle bien sûr de Richard Séguin, Richard qui nous a accueillis en nous tendant la main dès que nous sommes descendus de la voiture. Je pensais que je me rendais à Saint-Venant pour faire une entrevue avec Richard Séguin, mais je me doutais pas que je passerais l'après-midi au complet avec lui. Richard nous a d'abord invités à prendre un café à la Maison de l'Arbre, puis il nous a fait visiter l'église de Saint-Venant, une église qui est aujourd'hui désacralisée. C'est pas loin de là que se trouve le célèbre sentier poétique de Saint-Venant-de-Paquette. C'est d'ailleurs dans la sacristie de l'église qu'on a enregistré cet entretien. La sacristie, c'est maintenant une galerie d'art. Richard avait apporté pour tout le monde des copies de ses plus récents albums, Les Liens, Les Lieux et Retour à Walden sur les pas de Thoreau, son album inspiré de l'oeuvre du philosophe et poète américain Henri David Thoreau. Pour le récit complet de notre journée, je vous invite à lire mon article dans La Presse Plus ou sur lapresse.ca. Ce que vous allez entendre dans quelques instants, c'est Richard qui nous raconte comment il s'est installé à Saint-Venant en 1973. Voici mon entretien avec un homme qui chante, Richard Séguin. Juste entre toi et moi, ça restera, entre toi et moi, pour une fois, ça reste entre toi et moi. On ne savait pas qu'on cherchait une terre parce qu'on a acheté avec ma soeur, on était les quatre, avec son conjoint, puis ça. On a acheté à quatre au départ, puis les terres n'étaient vraiment pas chères ici, c'est pour ça qu'on s'est envenue ici. On nous avait dit, on cherchait autour de Magog, c'était pas accessible pour nous autres. Et puis c'est ça, on venait d'une tournée par canadienne de la minorité francophone, fait qu'on a acheté une terre sans hôte pour 10 000 piastres. Ça coûterait un peu plus cher que ça aujourd'hui. C'est mes heures, oui. Puis pourquoi est-ce que vous cherchiez que vous souhaitiez sortir de la ville à ce moment-là? À l'époque, c'était ce qu'on appelait le retour à la terre, et puis il y avait comme... Je pense qu'on faisait partie d'un mouvement collectif, là. En même temps, ça se passait... On était d'abord à Magog, où on avait ouvert un café avec Richard Pouliot. C'était un café, on appelait ça le Café du Quai. C'est un entrepôt de Lucky One qu'on a transformé en café. Il a repaillé des tables, tout ça. C'est là que tu as rencontré Sir Chiori et Michel Rivard et compagnie. Oui, c'est ça. Mais c'était Lacan bleu à l'époque. Ils venaient jouer là. Jimmy Bertrand, Raoul Duguay, Michel Garneau, ensuite de tout ça. Il y avait aussi toute une section d'auteurs de faux seigneurs américains qui étaient les Drop Dodgers, qui fuyaient la gare du Viettable, qui étaient installés dans les cantons de l'Est. C'était du monde. Il y avait cette atmosphère-là, je peux dire, à la fois de communes, de collectifs. Puis on n'ouvrait le café que l'été. Ça a duré pendant trois ans, à peu près. Et puis le café était devenu le lieu de rencontre. C'est vrai que c'est là qu'on avait rencontré Ammonium pour la première fois avec les improvisations. Puis la scène était ouverte, ça fait qu'on a eu le droit à des bons jambes. À quel moment tu t'es senti chez toi pour la première fois, ici à Saint-Venade? Ça a été quand on a commencé à avoir une réelle rencontre avec les gens qui habitaient ici. D'abord, il y avait comme, il y avait une communauté de gens qui étaient des agriculteurs, d'autres qui faisaient de la culture du sapin. Et puis nous autres, on est arrivés aussi en groupe. Tu sais, dans les années 70, ça a été la commune. C'était des communes musicales. C'était pas, tu sais, on faisait pas dans l'agriculture ou quoi que ce soit. Et puis t'avais aussi, on avait des projets collectifs comme l'écriture de « Deux ennuis à l'heure », ça s'est fait ici. Déjà à l'époque de l'adaptade, Michel Normandeau avait acheté une maison dans le village. Donc Serge était là souvent. Michel Rivard était là aussi. Ça se passait l'été, tu sais, quand l'été arrivait, il y avait beaucoup de monde. Et puis c'est ça, on a commencé à penser à un projet. À l'époque, on y était les trois à écrire pour ce projet-là. Michel Rivard, Fiori et toi? Oui, c'est ça. Ça a failli être un projet à trois, Fiori Zéguin. Oui, parce que Michel avait commencé… Bien, Michel, il travaillait tout le temps. Vraiment, là, il était… Des photos de lui, là, il était toujours à la table en train d'écrire. Puis il était bien, bien, bien… Il avait une belle… une grande rigueur, tu sais. Que vous aviez pas forcément… Non, pas forcément. Serge et toi. Non, non. Et puis il y avait aussi le phénomène que quand il arrivait ici, c'était un espace à la fois de repos, un espace communautaire. En même temps, c'était comme se nettoyer, se désintoxiquer de tout ce que la ville pouvait nous apporter, tu sais. Mais c'est vrai qu'on sent, ça fait peut-être une demi-heure qu'on est arrivés, puis moi, je me sens déjà beaucoup plus calme que lorsque je suis parti de Montréal, il y a deux heures et demie. Oui, oui. Moi, ça a été essentiel. D'ailleurs, tout ce que j'ai écrit, à l'acceptance de peut-être six ou sept chansons, ça a toujours été composé ici. Je sais pas si c'est une superstition. Mais à l'ongle, tu sais, je veux dire, c'est comme tu te dis, bon, bien, c'est mon ancrage. Puis moi, je me considère pas comme un poète, je me considère comme un artisan. Fait que je travaille avec la lenteur que ces lieux-là m'inspirent. Mais c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs de tes chansons, surtout dans les années, fin des années 80, début des années 90, qui parlent de l'urbanité, qui parlent de la ville. Mais tu les as écrites ici, à Saint-Venant. Oui. Aux antipodes de l'urbanité. Mais ça, c'est ça, c'est le mystère de la création aussi. Tu sais, quand tu es loin de ça, souvent, tu n'es plus prêt. Si on est, tu sais, en étant loin de la ville, des fois, on s'en rapproche. C'est comme une meilleure perspective de qu'est-ce qui peut se vivre en ville. Souvent aussi, c'est comme quand j'arrive ici, tu te trouves devant ta feuille et puis tu vois un paquet de gens que tu as côtoyés durant la tournée puis je veux dire, qui sont... C'est le paradoxe de l'écriture, ça. Tu es seul, mais je veux dire, tu es entouré de tout ce que tu as vécu, de tout ce que tu as côtoyé, tu sais. Puis au niveau de mes influences, c'est surtout la route avec les musiciens. C'est eux autres qui m'apportent mes plus grandes influences musicales. Parce que quand on est en route, on échange beaucoup, tu sais, il y a beaucoup de découvertes qu'on fait ensemble puis on suggère, tu écoutais ça, tu sais. Ou même eux autres ont déjà des projets personnels. Ça fait que l'influence musicale me vient beaucoup, beaucoup d'eux autres, de mes musiciens. En écoutant ton plus récent album, je me demandais justement si... En écoutant la chanson Habité, je me demandais si tu avais entendu un groupe américain qui s'appelle The War on Drugs. Non, je ne connais pas ça. Parce que cette chanson-là, ta chanson Habité ressemble beaucoup puis ce que fait The War on Drugs ressemble pas mal à ce que certains musiciens américains faisaient dans les années 70-80. Tout finit par se recycler et par revenir, mais je t'enverrai un lien pour que tu écoutes The War on Drugs. C'est une chanson qui a été drôlement construite parce que j'ai découvert la guitare bariton. C'est une guitare exceptionnelle. C'est comme deux tons et demi plus bas qu'une guitare ordinaire. Et puis j'ai commencé à jouer avec ça. La guitare nous suggère beaucoup de créer des musiques en spirale. Et puis j'avais une série d'accords qui roulaient tout le temps. Et puis quand François de Carcois est arrivé, c'est là qu'il a mis son piano. Il a comme bout de version un peu de la chanson. Pas de la chanson, mais de la trame musicale. Quelque chose de très atmosphérique, de très envoûtant. Et puis je voulais avoir ce genre de progression-là à habiter. Je veux dire habiter de beaucoup de choses qui m'entourent ici, quand on lit les paroles. Avec une note d'espoir à la fin, je ne suis pas capable de tomber dans la... J'ai comme l'espoir volontaire. Je ne suis pas capable de laisser les gens avec une note désespérée. C'est une décision que tu prends de rester du côté de l'espérance. Parce que si tu laissais aller, tu pourrais sombrer de l'autre côté. Regarde le chaos dans lequel on vit. C'est facile de dire. Si on y va de façon rationnelle, on s'entend qu'on est loin de la perspective d'espérance. Mais moi, j'aime bien quand l'effet Miron, quand on a fait le projet Miron, le collectif à 12 hommes repaillés, dans mon texte, moi, je faisais un texte de Miron, compagnon des Amériques. Et puis, dans son texte, il disait « Je serai porteur de ton espérance. » Cette phrase-là, elle m'a accompagné, tu ne peux pas savoir. « Je me ferai porteur de ton espérance. » Puis même le mot « espérance », j'avais de la difficulté à l'assumer avant Miron, avant d'habiter les mots de Miron en chanson. Je trouvais que ça se faisait trop judéo-chrétien avec la culture qu'on a eue. Mais à la lecture de ce texte-là, puis la façon de le chanter, être porteur d'espérance, je trouve que ça donne toute une signification de ce qu'on peut faire en tant qu'artiste, puis au niveau même de la création. Ça demande un gros effort de se tourner vers un côté plus lumineux de la création. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai choisi. Quel genre de... Je te pose une question peut-être un petit peu étrange, mais quel genre de vie spirituelle as-tu? C'est une question qui est appropriée parce que présentement, on est dans une église. Mais il y a plusieurs de tes chansons. Il me semble qu'il est question de ça. Croire, en cherchant son étoile. Oui, mais il y a une sacralité païenne qui m'habite. Et puis, je ne peux pas nier, on a été élevés à l'être avenieux dans l'église catholique. Tu sais, toutes ces années-là... On ne peut pas complètement s'en débarrasser. Mon père chantait... Il y avait deux sortes de musique à la maison. Il y avait la musique de party qu'il faisait avec ses frères, ma tante Mérée, Paul, mon grand-père au violon, mon père jouait de l'accordéon. Ça, c'était une musique qu'eux autres faisaient. Des rilles écossais, des rilles irlandais, quelques chansons traditionnelles. Et puis, il y avait la musique sacrée. C'était le groupe des Séguins qui chantait à l'église. Puis, je me souviens, mon père qui répétait les sept paroles du Christ. Puis, tout ça, tu sais. Fait que c'est sûr qu'on a été élevés là-dedans, tu sais, même... Toutes les références, que ce soit les trompettes de Jéricho ou encore, tu sais... Des choses que... Comment... J'avais fait une chanson, Terre de Cain. Tu sais, la Terre de Cain, puis, je veux dire... C'est très biblique. Une autre génération appelait ça Terre de Cain. Tu sais, il ne savait pas de quoi je parlais, là, tu sais. Oui, ma génération, il est plus jeune, là, oui. Oui, oui. Mais c'est... Non, c'est sûr que, je veux dire, il y a eu... L'empreinte de la religion catholique était très forte sur la famille, tout ça. Nous autres, on s'en est détachés. Dans les années 70, c'était l'ouverture vers la méditation, vers le monde oriental, avec... Tu sais... Puis après ça, c'était... Non, je pense que c'est plus l'humaniste qui m'habite, mais... Mais t'as renoué avec le mot « espérance », grâce à Miron. Oui. Le décor de ton enfance, ça ressemblait à quoi? C'était assez différent d'où on se trouve présentement. Oui, parce que c'était les raffineries de pétrole. Mon père travaillait dans les raffineries. Il a dû quitter... Dans ce temps-là, il y avait... Tu sais, dans la famille, il y en avait tout un qui devait se sacrifier pour les autres. Il choisissait quelqu'un qui allait travailler. Et puis les autres pouvaient poursuivre leurs études. Ça fait que mon père en a souffert de ça. Je l'ai évoqué un peu dans la chanson de Garage du dernier album. C'était comme... Quelqu'un qui n'a pas pu réaliser ses rêves. Tu sais, il y avait un genre de frustration silencieuse tout le temps. Donc c'était des hommes de silence. Et puis... Je pense qu'ils portaient ça comme une blessure. Le travail de la raffinerie. On restait à côté d'une voie ferrée. Déjà, ça en dit beaucoup, ça. La maison... Une petite maison en carton, papier-brique. C'était modeste. Mais quant à la musique, on ne sent aucunement l'effet de pauvreté. La pauvreté se situe ailleurs pour moi. Elle se situe dans le sens qu'avec des observations comme on n'a pas d'affaires là. On n'est pas à la hauteur de... Ce n'est pas notre monde. On ferait mieux de partir. Tu sais, il y a tout ce contexte-là qui, pour moi, était l'image de la pauvreté. Le fait que la musique était... D'abord, il y avait un piano. Ma mère a fait en sorte qu'il y avait un piano dans la maison. Mes soeurs ont appris le piano. Moi, j'ai eu une guitare à 14 ans. Et on n'a jamais subi une résistance au fait qu'on faisait de la musique. Au contraire, tu sais, c'était comme pour eux, pour mon père, pour la famille, c'était comme naturel, tu sais. Ils étaient même étonnés qu'on puisse vivre, tu sais, avec ça. Ça fait que c'était comme... Il n'y avait pas de cette résistance-là. Je me souviens de Kathleen Dyson, à un moment donné, une guitariste qui a joué avec nous autres à l'époque... Oui, Kathleen Dyson, qui a joué avec Prince après avoir joué avec Richard Séguin. Elle faisait la tournée de Journée d'Amérique et quand on en parlait, elle, elle disait qu'elle trouvait toute sa force à force de résister aux contraintes que son père lui apportait. Dans le refus de son père. Oui. Elle ne voulait pas qu'elle joue de guitare, tout ça. Ça fait qu'on comparait un peu les parcours, tu sais, un comme l'autre. Un, c'est un peu un stimulant puis l'autre, la colère ou la résistance, c'était aussi un stimulant pour elle de s'affirmer dans la musique. Ça fait que nous autres, ça a été naturel et puis on a commencé juste Marie et moi. Qu'on puisse faire le chemin de la chanson, ça a été vraiment déterminant quand on a fait La Patriote. On avait 16 ans à l'époque. C'était à Sainte-Agathe, c'est ça? Non, c'était à Montréal. À Montréal, OK. On avait gagné le concours, Marie et moi, et dans le concours, c'était qu'on faisait la première partie du Vigneault pendant deux semaines. Mais ça impliquait aussi qu'en faisant la première partie, on pouvait rester là, assister à son spectacle et moi, je m'occupais de sa loge. Donc, c'était, on avait droit à la fin des spectacles d'aller dans sa loge et puis là, il nous parlait de notre interprétation, il nous parlait de Félix, il nous parlait de la portée des mots, la portée des voyelles. Je me souviens qu'une fois, il nous avait parlé sur notre sentier près du ruisseau, et déchiré par le mot, si tu veux. Tu sais, il y avait le mot « boulot», il y avait le mot « eau», il y avait, il faisait tout le lien entre, il créait comme une symbolique, tu sais, à travers cette voyelle puis ça, juste en abordant la chanson de Félix. Durant ces deux mois-là, c'est-à-dire ces deux semaines-là, c'est comme s'il avait toassé un rideau en disant il y a un chemin qui s'appelle la chanson. À partir de ce moment-là, nous autres, Marie et moi, pendant dix ans, on a travaillé ensemble, on a fait la route ensemble. Bruce Springsteen, il raconte dans son autobiographie que c'est ironique que lui-même n'ait jamais eu de vrai job. Il a toujours été musicien, mais il a raconté la vie, le quotidien de l'humble travailleur, de l'ouvrier. Oui. Puis la conclusion à laquelle il arrivait, c'est qu'il a raconté, ce qu'il a raconté, c'est la vie de son père qui, lui, travaillait en usine. C'est ça. Est-ce que ce serait la même chose, est-ce qu'on pourrait dire la même chose de ton parcours à toi? Est-ce que tu as eu une vraie job avant la musique? J'étais concierge. Concierge. Est-ce que tu étais un bon concierge? Ils m'ont renvoyé. Je pense qu'on a notre réponse. Je m'occupe, c'est ça. Ils trouvaient que je n'étais pas assez vaillant. Il fallait que je balais les planchers, nettoyer les fenêtres. En tout cas, c'était un gros immeuble. Il fallait que je prenne l'autobus pour y aller. Ça a duré un été et demi. Mais c'est un fait, ça. que j'ai l'impression d'avoir donné la parole à une génération qui n'avait pas la parole. C'est ça que moi, quand j'ai écrit La raffinerie, je garde un cri sauvage tout au creux de ma cage. Je garde un cri sauvage comme unique héritage. C'était beaucoup, beaucoup, ces silences refrognés que j'avais envie de créer une rupture avec cette génération-là et en même temps donner la parole à cette génération-là. Et que c'était comme, mais c'était pas juste mon père, c'était mes oncles, c'était tout le monde qui faisait de la musique comme échappatoire, si on peut dire. C'était vraiment pour eux autres un lieu de liberté, je pense. Et puis oui, je me suis senti proche de, bien, le quartier aussi. Le quartier où on était, c'était un quartier d'ouvriers. Puis quand on est allés, oui, pour une autre âme, puis quand on s'est en allés en campagne à l'âge de 8 ans, mon père avait construit le chalet. Mais ironiquement, c'était tous les mêmes employés de la Réfinie qui s'en allaient en groupe dans la même place, au Lac-Noir, à Lens-Abarie. Puis c'était, ils se déplaçaient en groupe, ils s'aidaient pour construire les chalets. Puis c'est là que j'ai découvert la nature. On était loin des ruelles, on était en pleine nature. Et pendant longtemps, quand je suis arrivé ici, je confondais ces deux lieux. Dans mes rêves, c'était la perception de l'enfance, de la nature avec celle que je découvrais ici. C'était tout mélangé. C'était... C'est beau. Dans ma psyché, en tout cas, ça avait une cohérence bien, bien, bien forte. Puis ton père avait subi un accident de travail, c'est ça? Oui. Il était... Il est mort jeune, il est mort à 58 ans. Puis c'était un accident de travail à l'époque. Il a bourré de cortisone. À l'époque, c'était les médecins de la compagnie, tu sais, qui... Non, ça n'a pas été une belle époque parce qu'après ça, tu sais, il était très, très... Il a retiré très jeune du travail à 50 quelques années. 50... Je ne me souviens plus. Peut-être 51, 52 ans. C'était une période où, tu sais, ça, il était très, très silencieux. C'était difficile pour ma mère. Nous autres, on grandissait puis ça l'avait brisé. Ça l'avait brisé, ça... Et l'accident, il l'a fait de ne pas travailler et tout ça. C'est donc deux vies très différentes, radicalement différentes de celles que ton père a eues puis la tienne. Parce que ta vie, on s'imagine que c'est une vie de très grande liberté. La scène, la scène, c'est un lieu de liberté. La création, c'est un lieu de liberté, tu sais. Et puis, oui, je me sens privilégié. Moi, je veux dire, je dois tellement à la chanson. La chanson, elle m'a fait rencontrer du monde que jamais j'aurais rencontré dans ma vie. Des auteurs, des poètes, des poétesses. Elle m'a fait voyager. Elle m'a fait rencontrer des musiciens, partager la route avec eux. Je suis bien, bien, bien reconnaissant à la chanson. la chanson, moi, je pense que ça, ça ne s'apprend pas. Tu vas à la rencontre de toi-même. Taureau disait, si je ne suis pas moi, qui le saura, au départ? Il faut trouver sa singularité. Bien, pas se trouver au départ. Ensuite, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Michel Garneau, je me souviens, quand j'ai commencé, je trouve, à écrire plus sérieusement à peu près à l'époque de l'album Double Vie. Michel Garneau écrivait « Les mots méritent qu'on les vive, sinon ils ne disent rien et trahissent le réel. » Moi, j'avais écrit cette phrase-là sur mon bureau, c'était encadré. Puis quand je commençais à écrire, je faisais toujours référence à cette phrase-là. À partir de ce moment-là, le chemin de l'écriture, le chemin de la chanson a été bien, bien différent pour moi. Ça a été... Ouh! On va fermer les portes. Qui est-ce qui coupe son arbre présentement, Richard? Est-ce que tu le connais? Non, c'est une équipe qui est venue travailler dans le sentier. Puis c'est magnifique. C'est des bénévoles. Ils sont à peu près six, sept. Puis ils viennent travailler autour du sentier pour... Soit... Bien, avec les vents qu'on a eus, il y a eu de grosses tempêtes. Puis beaucoup d'arbres renversés. Puis tout ça. Je me suis fait une tendinite. Faut que tu prennes soin de toi. C'est pas recommandé. Tu viens de dire que t'as commencé à écrire pour vrai avec Double Vie. C'est ton troisième album en solo. T'as fait des albums avant avec ta soeur, avec les Séguin. Oui, avec... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un album collectif. Les Séguin, c'était vraiment une commune. C'était Francine-Armenin, c'était Guiriché, écrire avec ma soeur. Forcément, il y avait été un aura de fraternité, de collectif aussi. après, après, il a fallu réapprendre à parler seul. Ma soeur et moi, on parlait ensemble puis elle complétait mes phrases. Moi, je complétais les siennes. On ne savait pas parler individuellement. Ça, c'est le phénomène des jumeaux. C'est un cadeau et ce n'est pas juste un cadeau. C'est un cadeau d'avoir quelqu'un qui est capable de lire tes pensées, compléter tes phrases à partir d'un mot. Et d'un autre côté, il y a quelque chose d'intrigant là-dedans, c'est qu'avec le jumeau ou la jumelle, il y a tellement une grande complicité d'esprit et d'échange que tu t'imagines que tu peux reproduire ça avec d'autres gens dans tes amitiés. Autrement dit, ça allait placer la barre très, très haute. Et puis, les premiers temps, on vivait comme une déception d'amitié parce qu'on n'atteignait jamais un genre de complicité comme ça. C'est jamais aussi riche. C'est ça. Et puis après, tu te découvres, écoute, les jumeaux, c'est particulier, ça appartient juste à la jumellité, tu sais, puis c'est ça. Mais après, il a fallu trouver chacun notre langage et puis on continuait à reproduire des jumellités. Marthe-là, je travaillais avec Hélène Penneau, moi, je travaillais avec Fiori. Encore là, il fallait que je trouve ma façon de dire des choses, ma façon d'écrire, ma façon de... Fait que c'est avec, c'est ça, j'ai appris lentement et au contact de Lucky Bersianney qu'elle m'a donné des outils incroyables. Après, ça a été une rencontre avec Marc Chabot. Il a écrit beaucoup de chansons avec Marc. On écrivait aussi pour Luz Dufault. Puis la première chanson qu'on a faite, Chabot et moi, c'était L'Ange Vagabond. C'était le symposium de Jack Irouac à Québec. Et puis Marc était arrivé avec ce texte-là. Marc-là et moi, on a fait la musique de L'Ange Vagabond. Comme quelque chose de très, très fort, très signifiant. Puis en plus, ça racontait le Canadien français exilé. Victor Lévy-Houaulieu a déjà dit, on n'a jamais... Les Américains comme les Français n'ont jamais compris l'exil du Canadien français. Il dit, on ne triche pas avec la pauvreté. Puis c'est vrai que je trouve qu'il y avait une image de Jack Irouac, mais le Kirouac qu'Alexis Martin a présenté à Montréal, c'est le Kirouac du Canadien français exilé, avec tous les déchireux qu'il peut porter en lui-même. Oui, c'est moi, le Jack Irouac qui est cool, qui collabore avec des grands jazz-bands. C'est ça. Luki Bersiannik, quel rôle elle a joué dans ton amour des mots, dans ta découverte des mots? D'abord, on était en rapport avec Luki Bersiannik par Hélène Penneau parce qu'à l'époque, on voulait adapter en théâtre musical Lugulion, son livre majeur. Le grand roman de Luki Bersiannik. Oui. Et puis, Hélène avait commencé à faire un découpage, on se rencontrait, on se voyait à peu près durant un mois, quatre, cinq séances d'écriture, de découpage, tout ça. C'est un roman foisonnant. C'est tellement riche, c'est plus par où commencer. Puis Hélène avait demandé une bourse pour poursuivre tout ça, elle ne l'avait pas obtenu. C'était resté en suspens, on va peut-être s'en prendre un peu plus tard. Pendant ce temps-là, Lugulion et moi, on a commencé à travailler des chansons et puis ça a donné chansons pour durer toujours, ça a donné... Traces et contrastes, ton deuxième album, tu l'as beaucoup créé avec elle. Mais beaucoup, beaucoup l'écriture de Lugulion. À ce moment-là, elle m'a fait découvrir... Ça, c'était fascinant. C'était une femme qui travaillait avec ses outils. Elle sortait plein, plein de dictionnaires. Va voir l'origine des mots. Elle regarde mon dictionnaire. Elle m'a fait découvrir Gaston Bachelard que je ne connaissais pas. Je suis en admiration pour Bachelard parce qu'il parle des éléments. C'est celui qui a écrit les plus beaux textes sur les graveurs. C'est l'ami des poètes. Bachelard, c'est simple, c'est l'ami des poètes. Et puis ça, ça m'a fait découvrir ça, le droit de rêver. Puis à partir de là, elle me donnait des outils de comment travailler, comment aborder la chanson, l'importance de la rime, l'importance de la rythmique. Puis c'est ça. Tranquillement, j'ai commencé à apprendre un peu plus puis travailler un petit peu plus le métier de l'écriture. Puis vu que ça me prend bien du temps, au départ, je me sentais qu'il y avait une certaine frustration. Je me disais, comment ça se fait que je n'écris pas plus vite? Comment ça se fait que je ne suis pas celui qui est capable d'écrire sur la route? Comment ça se fait que... Sur un rouleau, sur un interminable rouleau? Comme Jacques Leroy. Oui, oui, oui. Puis après ça, j'ai admis que ça me prenait du temps pour l'écriture. Puis si ça prend 60 heures, si ça prend 110 heures, je vais respecter le temps que ça va prendre. J'avais à peu près 12 versions de la raffinerie. Je me perdais dans bien des... Même chose pour double vie, tu sais. Puis après ça, je pense que le fait d'être réconcilié avec... Puis ici, je veux dire, ici, on échappe à l'accélération du temps. Tu n'es pas pressé ici. Je fais confiance au temps. Je parle ici à Saint-Valent-de-Pauquet, dans les Appalaches, entouré des vents, dans la montagne. C'est quelque chose qui m'habite et que j'habite. Je me passais la remarque en parcourant ta carrière qu'il y a plusieurs femmes importantes qui ont été tes collaboratrices. Luki Bersianni, ta soeur, évidemment. Oui. Hélène Pedneau. Hélène Pedneau. Hélène Dallaire. Hélène Dallaire. Hélène Dorion. Oui, Hélène Dorion qui signit quelques textes sur ton plus récent album. J'ai été élevé avec toi, soeur. Peut-être qu'il y a ça aussi. J'ai été élevé avec toi, soeur. J'avais plus... Et puis, ma jumelle aussi, Marc Lair. Je ne sais pas si dans ma psyché ça peut influencer l'approche, mais je me sens confortable de travailler. La complicité s'installe facilement. Et puis, je trouve qu'il y a une sensibilité. Je trouve qu'au niveau de l'écriture au féminin, il y a une sensibilité beaucoup plus rapprochée au niveau d'écrire l'intime. Je trouve que les femmes vont plus loin dans la description de l'intime. Hélène Dallaire, je veux dire, elle était tellement merveilleuse parce qu'elle ouvrait beaucoup de portes. C'était la première chef d'orchestre d'un band rock. Ça a été la chef d'orchestre pendant plusieurs années. C'est elle qu'on voit dans le clip de Journée d'Amérique, par exemple. Pendant neuf ans, c'est ça. Elle a commencé en 1985-1986 jusqu'en 1992-1993. C'est elle qui avait recruté les musiciens avec qui je faisais la tournée, Kevin De Souza. Formidable bassiste. Kathleen Dalson. Kim Richardson. Kim Richardson. C'est elle qui, pour Kim, avait trouvé l'appartement, avait trouvé les meubles. Parce qu'elle arrivait de Toronto. Oui. Puis elle faisait, elle partait avec Kevin De Souza puis elle allait voir des spectacles puis elle recrutait les musiciens de cette façon-là. Fait que c'est elle qui a monté le groupe. C'est elle qui était chef. Et puis pour bien des femmes de l'avoir comme ça, tout le drive qu'elle pouvait avoir, ça a parlé à une génération complète de femmes qui pouvaient assumer le rôle de chef. Et un sourire inoubliable aussi. Hein? Un sourire inoubliable. Oui, oui, oui. Il est dans l'air, vraiment. Il me semble que quand je pense à elle, je vois son sourire dans le clip de Journée d'Amérique. Absolument, oui, oui. Vraiment, puis c'est elle aussi qui emmenait la plupart des arrangements. Mais ça se faisait de façon collective. Réjean Bouchard a une très, très, très grosse signature guitaristique pour moi. Quel guitariste? Incroyable. Là, Réjean ne peut plus jouer. On évoquait cette période-là où Réjean, pour moi, est un des plus grands guitaristes du Québec. Non, non, je vagabonde. Tu parlais, c'est lui. Oui, c'est lui. La guitare qu'on entend beaucoup. Non, mais il a fait l'album de Journée d'Amérique. Il a fait Les portes du matin, Vagabondage, puis comme réalisateur aussi. Tout le travail qu'il a fait à Chloé Sainte-Marie. Tout ça, c'est un... Non, c'est... Puis il a travaillé après beaucoup, beaucoup avec le studio Makouchan au niveau de la réalisation puis les guitares qu'il faisait et pour Florent et pour Martin puis les autres groupes. Comment est-ce que ta relation avec le peuple inou est né? Ah, bien déjà, on avait... On avait une grande sensibilité. Si tu veux parler du plan spirituel, ça ne l'était une. Moi, je veux dire, je trouve que la spiritualité est liée à la musique, le tambour, la pulsation cardiaque, le fait de la marche, le fait de marcher, tu sais, c'est un geste de résistance pour moi. Puis c'est un geste aussi d'appartenance au territoire. Tu découvres le territoire en marchant. Quand Florent est arrivé à Montréal, c'était en 86, je pense, avec Cachetine, tu sais, on avait été les voir en spectacle, ma blonde puis moi puis tout ça. Et puis Florent s'installait, il était installé à deux rues de chez nous. On avait une maison, pas une maison de l'appartement à Outremont. Il était à côté. Puis là, je vous dis, tout de suite, j'ai connecté avec sa musique puis j'ai présenté Montréal. Fait qu'on est allé au sommet du Mont-Royal. Ensuite, on est allé voir le spectacle de Nian Young parce que j'avais eu des... Ça, ça s'est passé dans la même soirée. Robin Fogel m'avait donné des passes pour Nian Young puis c'était la tournée Crazy Arts. et puis... Florent, il pensait que c'était pour être le côté folk de Nian Young. C'est bien, bien intime. Quand il décide de monter le son de son ampli, ça sonne fort. On arrivait backstage, il nous avait donné des passes puis tout ça. Puis il était bien étonné parce que Nian Young s'entourait de beaucoup, beaucoup des gens des Premières Nations. Quand on est arrivé là, Florent, il était en territoire de connaissance. C'est faux native. Donc là, on s'est promenés puis le spectacle qui a commencé, mais c'était de la distorsion à coefficient 100 000. C'était tellement fort. Ça n'attendait pas à ça. Fait qu'on se promenait, on se promenait. Puis dans les gradins, c'était dégagé en haut. C'était le forum à l'époque. On voyait quelqu'un qui était tout seul à côté de sur un banc, les grands bras ouverts puis les yeux fermés. Je te dis, il était tout seul dans une série de banc en haut. On se rapproche, on se rapproche. C'était Richard Desjardins. Je lui dis, Richard, qu'est-ce que tu fais ici? Puis là, c'était fort, fort, fort. Puis Richard a dit, maudit que c'est reposant. Fait qu'on restait un bout de temps avec, je le raconte dans le livre, je le raconte dans sa biographie, un petit passage. Et puis, après ça, il y avait au Club Soda, le spectacle de Marc Cohn. Fait qu'on était allé voir Marc Cohn «Walking in Memphis ». Puis tout ça, c'était un beau spectacle. Et puis lui, en retour, il m'a invité à marcher à Mayot-en-Am, à 270 kilomètres plus haut. Il m'a invité à aller dans le bois puis découvrir qu'est-ce que c'est être dans le bois. À ce moment-là, ça a été comme vraiment une vraie amitié qui se poursuit toujours jusqu'à 34 ans plus tard. Mon collègue Alexandre Vigneault est allé faire un reportage récemment à Mayot-en-Am avec les artistes de la région, de la communauté inou, Florent Volant notamment, mais des artistes des plus jeunes générations qui me disaient que pour tout le monde là-bas, Richard Séguin, c'est une sorte de saint. Tout le monde t'admire. Grand respect pour qui tu es puis pour ton travail. Je te dirais, c'est pour les deux. On se disait, Florent et moi, que la musique avait le pouvoir de réunir les communautés. Puis on y croit encore puis on le fait encore. Par la musique, il y a eu des échanges, des échanges profonds, des échanges réels, des échanges d'amitié, de complicité puis des grands, grands partages. Puis quand on allait là, quand on allait à Mayot-en-Am, on a été initiés au Swat House avec tout le rituel de purification, des pierres chaudes et puis l'attente à suer puis avant de faire le spectacle. Il y a plein, plein de rituels de partage qu'on a découvert avec eux. Et puis c'est là aussi que Réjean a connu le monde de Mayot-en-Am, la création du studio Makusham. Ça s'est fait de façon bien, bien, bien organique ensemble puis ça se poursuit encore aujourd'hui. On va être, Florent et moi, les porte-parole pour l'édition de Tite-Vallée, comme passeur. Si on a quelque chose à dire, c'est justement que par la musique, on peut créer des liens profonds puis des liens qui vont, des grands liens de fraternité. Ça, j'y crois beaucoup. En 73, tu as participé à Montréal à un spectacle pour dénoncer l'exploitation de l'abbaye James. Il y avait plusieurs grands personnages qui ont participé à ce spectacle. Joni Mitchell, Peter Pollenmary. Est-ce que tu les as rencontrés, ces gens-là, ce soir? Non, par contre, c'est le soir où on a rencontré Pollen-Junier puis Gérald Godin était venu dans la loge nous voir. C'est pas mal comme rencontre. Ah, c'est incroyable comme rencontre. C'était d'abord l'admiration. Nous autres, on avait quoi, 20 ans, 21 ans. Mais c'était en 73. Je suis pas mal sûr que c'était en 73. Oui. Je pensais que c'était plus tôt que ça. Mais c'est la première fois qu'on chantait Sam Segwin, Martelard, puis moi. Et puis, ah non, ça avait été bien fort comme ralliement. Puis je veux dire, c'était toutes les voix dissidentes du projet de l'abbaye James parce qu'il y avait une section des cris qui reconnaissait que le territoire était pour être inondé. Il y avait cette réalité-là qui n'était pas tellement affirmée. Et puis, pour nous autres, c'était un des premiers grands spectacles. C'était au Centre Pôle Sauvé, l'époque. Et puis, ça a été déterminant. Puis la rencontre avec Pauline, il était tout dans l'exaltation. C'était comme un taux bien. Quand on s'est passé dans l'âge, je me souviens juste que c'était comme un grand coup de vent, puis beaucoup d'enthousiasme, puis beaucoup de... Je ne peux pas dire qu'est-ce qu'on a parlé. Est-ce que tu les as revus après cette première rencontre? Oui, on s'est bien... Quand il y avait toute l'affirmation avec le Parti québécois, puis les grandes manifestations, oui. Mais aujourd'hui, par rapport à la défense, disons, de la cause autochtone, on en est où selon toi? Parce qu'entre le moment où tu es devenu ami avec Florent Volant, puis aujourd'hui, on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas tellement de progrès qui s'est fait. Il y en a eu du progrès, mais quand on voit des événements comme ce qui est arrivé avec Joyce Echaquan, c'est difficile de ne pas désespérer. Il y a une prise de conscience en tout cas qui est là. Cette prise de conscience-là éveille beaucoup, beaucoup de choses. Puis moi, je vois une renaissance incroyable de toutes les Premières Nations, l'affirmation, le retour, l'urgence de garder la langue, l'urgence de garder les traditions. C'est sûr qu'il y a eu un état de choc très, très, très fort. Puis je veux dire, il y a eu aussi, il fallait reconnaître toutes les blessures. Quand je dis que Florent porte un sac de douleur des ancêtres, c'est ça aussi. Il m'a fait, j'ai vu à quel point, comment ça a touché, ça touche plusieurs générations, toute la question des dépensionnats, tout ça. C'est des blessures qui se transmettent de génération en génération. On a des mots pour nommer ces réalités-là, traumatisme intergénérationnel. Oui, oui, oui. Alors qu'on ne savait pas comment décrire cette chose-là avant. J'allais jusqu'au génocide. Moi, je n'ai pas peur de ce mot-là pour ce qui concerne les Premières Nations. Mais je trouve tellement vivifiant ce qui est en train de se passer au niveau de la parole, au niveau de la poésie, au niveau de l'écriture, au niveau de l'expression. Tu sais, c'est fort, c'est fort. Je pense qu'on va apprendre encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis ils peuvent nous apprendre beaucoup, beaucoup encore sur notre relation avec l'humain, notre relation avec la nature, notre relation avec l'idée du cercle, avec notre spiritualité qu'ils peuvent amener. Moi, je suis très, très, très reconnaissant aux Papineaux parce que c'était avec eux autres que je ne suis plus point. Dans les années 80 puis au début des années 90, tu étais une immense star. Aujourd'hui, tu es encore une icône de la culture québécoise, mais tu ne présentes pas des spectacles à grand déploiement. Ça fait longtemps que tu n'as pas présenté un grand spectacle extérieur. C'est une décision que tu as prise à un certain moment? Parce que je trouve que depuis à peu près une dizaine d'années, les chansons se prêtent moins à ça. Les chansons se prêtent plus à l'intimité, plus des salles que des festivals. Les festivals, il faut que tu vendes de la bière. Je ne vends pas de bière. Mais si tu jouais... Les organisateurs s'en plaignent. C'est peut-être à cause du répertoire. Le répertoire, c'est beaucoup nuancé, je trouve. Moins rock, la place au mot, même au niveau du tempo, j'ai vraiment... Il y a un virage beaucoup plus faux qui s'est prononcé depuis... Depuis Microclimat. Microclimat. Depuis Microclimat, on travaillait carrément avec un Quattro-Hackard à cette époque-là. Ensuite de ça, ça a été d'Instinct. Non, c'était pas d'Instinct. C'était l'Etre ouverte. L'Etre ouverte. Ensuite, il y a eu Appalaches. Appalaches aussi, c'est un grand tourneur. Tu étais venu voir notre spectacle justement. Puis avec une critique qu'on a bien appréciée, qu'on s'est échangeant entre musiciens, et regarde la fête. Bon, tant mieux. Oui. Mais d'Instinct, c'est ton dernier vrai disque rock. Oui. Oui. Puis ça t'a jamais manqué de refaire de la scène de cette manière-là en assumant davantage les guitares électriques? Parce que tu pourrais aujourd'hui... C'est vrai que ton répertoire actuel est plus dépouillé, plus folk, mais tu pourrais partir en tournée jouer Journée d'Amérique, Double Vie, L'Ange Vagabond avec les arrangements d'époque ou à peu près. Puis ça, ça vendrait de la bière. Non, mais je me verrais boire une bière avec Journée d'Amérique qui joue. Oui, oui. Bien, on le fait encore en spectacle. Il y a des incontournables. Mais tu les réarres. En général, c'est ça. Je trouve que... Non, je me sens mieux. Je me sens plus à l'aise avec la nuance, le rythme des chansons, l'aspect guitaristique plus folk. Et puis cette approche-là, c'est comme... Puis moi, je ne suis pas nostalgique de ce que j'ai fait dans le passé. il y a des chansons qui traversent le temps, puis que les gens m'écoutent ça, je vous dis, ça me fait un devoir de les faire. Mais tu sais, on donne beaucoup de place à la parole, on donne beaucoup de place à... des longues introductions avant les spectacles, avant les chansons, je vous dis. Puis... Non, ça ne me manque pas. Ça ne me manque pas, ça. Peut-être qu'un jour, je réunirais beaucoup de guitare héros ensemble. Tous ceux qui ont... Tous ceux qui ont... Avec qui j'ai travaillé, puis on pourrait monter un spectacle plein de guitare ou encore faire quelque chose de façon collective. Avec Jean Lachance, Jeff Smallwood. Jeff Smallwood. Déjà, ce serait pas mal. Oui, oui. Hugo Perrault. Hugo Perrault. Tes guitaristes actuels, eux aussi. Oui, encore. Je travaille avec Hugo. Oui. Quoiqu'il n'ait pas fait la dernière tournée, je travaille avec Simon Godin qui échappe de casse pour nous autres, pour la dernière tournée. Vincent Vaillard m'a déjà parlé sous le sceau de la confidence, confidence que je vais briser à l'instant, d'un projet de tournée que vous aviez, toi, lui et Patrice Michaud. Et Florent Volant. Et Florent Volant. Oui, les quatre ensemble. C'est pas concrétisé. Mais la pandémie est arrivée et puis on avait ça en tête de réunir deux générations et puis on avait évoqué les Woodburys un petit peu. Les Traveling Woodburys, oui. Les Traveling Woodburys québécois. C'est ça, on pensait à eux autres. Tu serais Dylan ou George Harrison dans ce scénario-là? Non, non, c'est justement ça. On essaie d'écarter le rapprochement comme ça. Mais c'était l'idée de se retrouver sur scène. On trouvait que le temps musical, la complicité qu'il y avait entre nous autres, notre amour pour le folk, nos références aussi. On est des amoureux de Dylan, John Hyatt. Des références qui sont semblables. Bon, on parle de Dylan, on parle de John Hyatt. Est-ce qu'on peut parler un peu de Springsteen, dont je suis un grand fan? Oui, moi aussi. Tu l'as rencontré, tu lui as prêté une guitare? Oui, c'était encore par l'intermédiaire de Robin Fogel. Springsteen était venu à Montréal parce qu'il faisait une tournée solo et puis l'équipe technique se déplaçait deux jours plus tard. Fait que lui, il arrivait plus tôt dans les villes. Il en avait profité pour aller dans les vêtements usagés, tu sais, les trip stores. Puis c'est plus facile quand tu prends des gens à un côte qui est usé. Il était... Un manteau en donnant neuf, c'est trop rigide. Oui. Il faut que quelqu'un l'ait cassé avant. C'est ça. En tout cas, son manteau était bien cassé. Et puis Springsteen est arrivé puis il y avait... L'équipement était resté avec le monde à Boston et puis il avait demandé à Robin s'il connaissait quelqu'un qui pourrait prêter une guitare pour pratiquer dans la loge. Parenthèse, Robin, c'est qui? Robin Fogel, c'est l'associé de Michel Sabourin. C'est eux autres qui ont le club Soda pendant longtemps. Puis Robin s'occupait beaucoup plus de la section anglophone, tu sais, au niveau du... tu sais, du booking puis tout ça. Fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de contacts avec tout ce monde-là. C'est lui qui recevait souvent des tournées internationales. Et puis, c'est ça. Il m'avait demandé de passer une guitare. J'avais passé ma Gibson en 1954. Et puis après ça, je suis allé la récupérer. Fait qu'on a eu un échange dans la loge autour de Kirouac parce qu'il ne savait pas que la famille venait de Saint-Hubert de Rivière-du-Loup. Et puis on parlait de tout ça. La famille des Kirouac s'est ennuyée à l'eau. Puis c'était un échange sympathique. Puis on avait une grande admiration pour les guitare Gibson. Une belle rencontre. Parce qu'à cette époque-là, il y avait deux de mes chansons qui avaient été traduites par Gary Osborne. Ah oui, avec qui il a travaillé et réalisé quelques-uns de ses albums. C'est un grand chanteur soul des années 60. Puis Springsteen a contribué à son retour dans les années 70. Oui, en même temps, il rend hommage parce qu'elle avait été inspirée par Gary Osborne. Puis Gary avait pris Les portes du matin en anglais. Ah oui? Oui, et tu marches et l'Ange Vagabore. Il avait choisi trois chansons. Mais l'album n'est jamais sorti. Il y avait des gros problèmes de toxicomanie, tu sais. Puis je pense que la compagnie avait laissé tomber. Mais j'ai des chansons, c'était bien fait. Ils m'avaient invité à aller à New York en studio, jouer de l'harmonica. Puis j'étais tellement impressionné que... Ils m'avaient dit dans le Talk Back quand on enregistrait, « Give me some cotton blues! » Pour me dégêner, me mettre à l'aise. Je fais que je bois de l'harmonica là-dessus. J'ai lu dans une entrevue que tu as accordé que tu as déjà eu l'audace de jouer de l'harmonica dans un spectacle en première partie de John Mayer. Oui! Qui est un des plus grands harmonicistes qui a jamais existé. Oui, mais ça avait passé étonnamment peut-être parce que c'est l'arrogance de mes 18 ans, tu sais. Et puis je faisais un long solo dans... Hey, tu as des souvenirs et toi, c'est incroyable. Je faisais un gros, gros solo à la fin du Train du Nord. Puis c'était... C'était dans le mode blues avec une harmonica assez classique dans l'approche. Mais je pense que c'était mon innocence et mon enthousiasme qui avaient fait que ça passait. J'avais été applaudi. Mais on n'a pas parlé à Mayo. Il n'a pas donné son approbation. Il n'a pas désapprouvé non plus. Je pense qu'il ne se préoccupait pas des premières parties. Dans ton plus récent spectacle, tu cites Félix Leclerc et tu dis « Je ne suis pas un chanteur, je suis un homme qui chante. » C'est quoi la différence entre un homme qui chante et un chanteur? En fait, c'est une citation de Félix. Félix disait de lui-même « Je ne suis pas un chanteur, je suis l'homme qui chante. » Pour moi, ça a une grande nuance parce que quand je pense à l'homme qui chante, je le vois sur un terrain ou je le vois sur le bord de l'eau ou au bord du fleuve ou encore marcher dans un rang. Et puis, c'est l'homme heureux qui s'exprime en chantant. C'est plus celui qui n'est pas dans le métier, je vais pas le dire, qui n'est pas dans le cycle de la tournée. C'est l'homme heureux qui s'exprime en chantant. Je pense que c'est un peu ça qu'il voulait dire. Et puis, pour la chanson de Hugo Latulippe, je trouvais que ça évoquait exactement ce type de chanson-là que je chante à cappella. Volontairement, j'ai enlevé tout. On aurait pu mettre une section de cuivre sur cette chanson-là, ça aurait été magnifique. Mais je voulais absolument que ça reste à l'exemple, comme je viens de te dire, l'homme qui chante, celui qui s'en va sur un rang puis qui apporte avec lui sa chanson à l'intérieur de lui, proche du cœur puis qu'il reconnaît par cœur. C'est dans cette chanson-là que tu dis que nos territoires sont des temples. Nos territoires, oui. Son notre temple, ses territoires, son notre temple, comme ici. Oui, on regarde par la fenêtre présentement puis c'est difficile de ne pas voir un temple. Il y a une autre phrase de Félix qui t'est chère, Félix Leclerc, qui disait que c'est un métier, la chanson, où il faut plus souvent dire non que oui. Absolument. Moi, ça m'a pris du temps à savoir que non était une phrase complète. C'était... Parce que tu as bien des aspects, on dirait, que quand tu... Mais d'abord, tu es toujours souvent pris dans la difficulté, justement, de dire non, d'accepter, d'être là. Puis tu as aussi le mythe de dire que quand tu n'es pas là, tu n'existes pas. Puis souvent, les tournées, après que les tournées sont finies, il y a une poussée d'adrénaline qui fait que c'est difficile de rentrer dans tes terres, rentrer dans le silence, rentrer loin de toute l'activité que tu viens de vivre, tu sais, puis de dire, je vais... C'est quoi le cycle, là, avant que tout ça, ça s'apaise? Ici, ça m'aide beaucoup à m'apaiser. C'est apaisant, ici. Le territoire m'apaise. Et puis c'est ça, ça m'a pris du temps à dire non parce que tu n'es pas obligé d'être constamment en représentation. L'aide de la représentation t'empêche d'aller dans l'introspection de ton écriture parce que tu es toujours interrompu, tu es dans l'action, tu es dans le mouvement, tu es dans les modes, tu es dans le goût de la semaine, tu sais, puis de m'éloigner de tout ça, d'abord, ça me calme et puis ça me donne la chance aussi de penser à qu'est-ce qui s'en vient au niveau de l'écriture, comment je vais l'aborder, comment... On n'arrête jamais de penser à ça. C'est fou, hein? L'idée de la création est toujours là. Ce n'est pas néfaste, ce n'est pas lourd, tu sais, mais c'est quand même toujours présent. Il y a comme une phrase qui vient te chercher, il y a une impression, tout ça. Ou des musiques, ou des musiques qui t'habitent, tu vis constamment avec la création qui va venir. Tu es habité? Oui. Habité. En rétrospective, à quoi est-ce que tu es heureux d'avoir dit non? Aller à la télévision quand on te demande autre chose que de chanter, tu sais. Faire des recettes. Bien, te raconter, tu sais, tu te... Parce que c'est... C'est étrange, c'est étrange. Il y a peu de place pour la chanson, tu sais, dans les médias, tu sais, puis dans la télévision ou même à la radio, tu sais, c'est comme si ça n'avait pas son importance. Ça a été banalisé. Ça se réduit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis même nos chansons à la télévision, on va trouver que c'est trop long. Tu sais, trois minutes, c'est long. C'est long, oui. Est-ce qu'on pourrait avoir la version écourtée de la chanson de trois minutes? Écourtée, de moi, juste ton refrain, ça va être correct. Mais c'est une réalité. En tout cas... C'est comme ça qu'on consomme la musique aujourd'hui avec les plateformes des côtes en ligne. C'est la grande tristesse. Si les 30 premières secondes ne m'accrochent pas, prochaine chanson. Exactement. Puis en plus, je veux dire, souvent, ça va être juste une chanson sur tout un album. Tu sais, moi, je suis encore celui qui achète des CD pour avoir le concept au complet, pouvoir lire les paroles, les photos qui sont en écho avec la chanson, tout ça. Et puis dire non, dire non, dire non à des... de prendre tes chansons, par exemple, pour en faire des commerciaux. Combien de fois qu'on a dit non à ça? Ma blonde, elle a dit, écoute, dis-toi-l'une fois, là, puis après, tu n'auras plus à te requestionner. Elle a dit, on dit non. Peu importe le montant, ça serait toujours non. on s'en fout, on a dit non, on garde notre rôle. Mais un gros spectacle de la Saint-Jean, par exemple, je suis sûr qu'on t'invite presque à chaque année. Oui, oui. Tu dis oui parfois, mais ça va te stresser, ça va te rendre nerveux dans les semaines précédentes. Même si tu en as fait des centaines de ces spectacles-là. Vignon, il n'y a pas de petits atterrissages. C'est sûr que c'est énervant, c'est sûr que tu y penses. Puis encore, parce que je dis souvent, on partage des chansons qu'on n'a pas faites, qui ne sont pas de notre répertoire. Il y a tout ça, oui, ça me rend nerveux. Puis on dirait qu'avec le temps, je n'ai pas envie d'être nerveux. Je n'ai plus envie d'être nerveux. C'est ce que je trouve difficile des fois. Ça fait que c'est sûr que je vais y aller avec ce que je fais de mieux, avec mon spectacle, avec mes musiciens qui m'entourent. Les musiciens m'apportent beaucoup. Ils sont vraiment généreux. Ils gardent les conditions, ils sont favorables. Ils vont s'arranger pour que les pratiques soient faciles à faire. On a fait une tournée tellement simple, heureuse, beaucoup de partage. On arrivait tôt avant le spectacle pour pouvoir jouer ensemble, pour improviser, pour partager des musiques. Il y en a qui faisaient de musique de film, l'autre qui est en train de faire un album des guitares solo. Tout ça, ça bouillonnait de créativité. Ça a été du vrai bonheur. Il y a une chanson sur ton plus récent album qui m'a fait pleurer. Je suis sûr que je ne suis pas le seul qui a pleuré en écoutant cette chanson-là. C'est « Tout près des trembles ». Moi, je l'aime tellement à cette chanson-là. C'est une chanson au sujet pour ta mère? Je n'avais jamais composé de chanson pour ma mère. Et puis, mon père, oui, il y en a eu beaucoup. Sur le bord de la traque, la raffinérie. Mais ma mère, comme je le dis dans la chanson, c'est elle qui a apporté de la culture dans la maison. C'est elle qui a fait en sorte qu'il y avait des livres. C'est elle qui écoutait Radio-Canada pour savoir s'il y avait des émissions qu'on ne pouvait pas découvrir ou entendre des choses qu'on n'entendait pas ailleurs. Et puis, ma mère était très, très catholique. C'est pour ça qu'à la fin de la chanson, je l'ai mis dans son contexte à elle, de sa croyance à elle que le paradis, c'est la rencontre de ceux qui sont décédés et que tu vas partager avec eux le plus beau de ce que tu as vécu, le plus grand moment de bonheur et que ça va être encore magnifié parce que je ne sais pas comment dire autrement. Mais c'est généreux que tu lui offres ce cadeau-là alors que je devine que tu n'y crois pas nécessairement toi au paradis. ce n'était pas ma référence. Mais je respecte sa croyance. je trouve ça beau. Elle était convaincue qu'en mourant, c'est ça, elle était la communion des saints pour elle. Elle était pour voir tous ceux qu'elle avait aimé et qu'ils l'avaient aimé. puis ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Quand je dis t'entendre parler de toi, c'est une génération qui ne laissait rien. Ils ne nous laissent pas de témoignages écrits. Ce n'est pas du monde d'écriture. Je dis souvent avec mes soeurs, on est ensemble et on essaie de racoler tous les morceaux. De rappailler. Oui, rappailler. Qu'est-ce que tu as vécu avec elle? C'est quoi qu'elle te dit? Ah oui, c'est ça qui s'est passé cette journée. Tu as fait tel voyage avec elle. Elle t'avait confié ça. Ma soeur a découvert un petit cahier de notes qu'elle nous a tous. Maritère avait conservé. Maman, elle avait remis des pensées qu'elle écrivait ou qu'elle entendait à la radio. C'était précieux de le partager en groupe. Pour moi, c'était ça. C'était tout près des trombes. C'est ta voix qui me m'aiment. Tout près des trombes, je voudrais t'entendre parler de toi. Parle-moi de comment tu as vécu cette période-là. Comment tu as vécu la guerre quand mon père partait, quand il se promenait et elle faisait des fausses couches à répétition, trop nerveuse, tout ça. Il y avait bien des pages de sa vie qu'on ne connaissait pas tellement. En parlant avec des tantes, en parlant avec mes soeurs, on a pu faire un portail de ma mère qui était plus complet. Quand est-ce que tu penses à elle? Je chante sa chanson tous les soirs. Je pense souvent à elle. Je pense souvent à ce qu'elle nous a laissés. C'est drôle. Mélanie Noël, la poétesse, elle disait « Ils vivent à l'intérieur de moi. » C'est un fait. Nos parents vivent à l'intérieur de nous. Ils sont disparus, peut-être, mais ils sont toujours là. Je trouve qu'en vieillissant, on s'en aperçoit encore plus. C'est le genre de transmission de bien ou de doute. Je ne me sens plus pas vrai, les deux autres, même avec le temps qui passe. Moi, je suis rendu à 71 ans. Il y en a plus en arrière de moi qu'en avant. Serge Bouchard disait qu'avec les années, le deuil s'enracine. Oui, absolument. Je veux dire, il faut être stupide pour ne pas voir sa mortalité. Voir ce qui est mortel autour de nous. C'est de santé de voir le fait qu'on est mortel. dans la question qu'est-ce qu'on leur laisse, de voir à quel point on est mortel. Je pense qu'on se donnerait moins d'importance et il y aurait plus de conscience de ce qui va nous suivre. Il te reste encore plusieurs années devant toi, mais à quoi tu veux les occuper ces années-là? Je ne sais pas si je vais avoir la santé. C'est ce que je me dis toujours. J'ai eu la santé de faire cette tournée-là. Tu m'as l'air très en santé présentement. Oui, oui, je fais attention. Moi, je vis comme un moine en tournée. Je ne bois pas, je ne sors pas, je fais attention à ce que je mange, je fais mes vocalises, je fais mes exercices. Je suis dévoué à la chanson, au spectacle, à la rencontre avec les gens, avec tout ce que ça exige. Ça, je le fais. Mais je ne sais pas que... Jean-Louis Mura, il a mon âge. Puis il nous a quittés hier au moment où on enregistre cette entrevue. Il a 71 ans. Non, j'y pense beaucoup, mais je me vois écrire, jusqu'à la fin de mes jours. Puis si je ne suis plus capable de chanter, c'est ça, je vais continuer d'écrire. Puis j'ai aussi beaucoup d'intérêt pour la gravure. Mon atelier déborde de ce temps-ci. Je n'ai pas eu le temps de faire du nettoyage et tout ça, mais j'ai hâte de retourner à la gravure aussi. Donc, revenons en conclusion sur ce qu'on a évoqué au début de notre conversation. Michel Rivard, qui est ici à Saint-Venand, puis il décide éventuellement de partir en Belgique, si je me souviens bien, parce qu'il avait trouvé l'amour là-bas. Oui. Si Michel Rivard était resté à Saint-Venand avec Richard Séguin et Serge Fiori, est-ce que l'album aurait été meilleur? Est-ce que l'album Fiori-Séguin-Rivard aurait été meilleur que l'album de Fiori-Séguin? Si, 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 si. Ça, c'est un des grands si de l'histoire de la chanson québécoise, quand même. Bien, il y avait des belles chansons. Michel avait déjà commencé à écrire Le vent du fleuve qui devait se retrouver sur cet album-là. Mais je te dirais que, oui, ça aurait été différent parce que, au départ, l'album devait être juste trois guitares et une contrebasse et trois voix. Mais je pense que ça aurait mal servi les chansons à Serge. Serge était, bien, c'est Harmonium qui joue sur l'album. Oui, il a rappelé à peu près tous les membres d'Harmonium. C'est ça. C'est comme, c'est une signature d'Harmonium et puis c'est, oui, l'album aurait été différent. Je pense que ça aurait été bon parce que, je veux dire, on faisait de belles chansons. Mais c'est ça, ça aurait été un autre contexte. Imaginez, trois guitares, trois voix, contrebasse. Bien, il n'est pas trop tard. Vous pourriez faire un album ensemble tous les trois. Vous êtes encore en bon terme. Oui, on est à bon terme. Ce n'est pas quelque chose. Je ne sais pas. Michel avance. Je pense qu'il est dans sa créativité et il nous apporte toujours des affaires nouvelles. Serge, je veux dire, il est proche de toute sa réalisation, qu'est-ce qu'il a fait et tout ça. Moi, je pense toujours à mon prochain album. J'aimerais aussi voir de mon vivant le théâtre musical dédié à Taureau. parce que je trouve que ce personnage-là dans l'histoire, je trouve, dans l'histoire philosophique, il occupe une place très, très importante et il nous répond à des questions vitales aujourd'hui. Taureau a abordé la désobéissance civile, le refus de la guerre, l'émancipation des afro-américains. Tout ça... Le rapport à la nature. Le rapport à la nature. Avec Warden, c'est Patrice Débien qui disait que chaque poème est une cabane devant un lac. Encore en référence avec Taureau. Il y a tellement de choses. C'est multiple qu'est-ce qu'on pourrait faire avec Taureau. C'est une réalisation où j'ai travaillé fort. J'ai travaillé beaucoup d'heures consacrées à ça et j'aime bien la réalisation. On l'a faite avec beaucoup de respect pour le personnage. J'espère un jour... J'aimerais savoir ça, qu'on puisse voir ça sur scène. C'est un album qu'il faut écouter de A à Z. On parlait tantôt de cette manière qu'on avait d'écouter seulement 30 secondes d'une chanson puis de passer à la suivante. Retour à Walden, il faut l'écouter de A à Z. Il y a beaucoup de monde qui m'ont dit qu'on est parti de Montréal. Il y avait encore... Je ne sais pas comment... Il n'y a plus de lecteur CD dans les voitures maintenant. Mais ils l'avaient écouté puis ils disaient qu'on a fait le trajet avec Walden. C'est en vie jusqu'ici, ça avait une cohérence. Richard, le titre de mon balado, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais me dire qui resterait juste entre toi et moi? Eh bien... Bien... Oui, parce que j'ai accepté de faire cette rencontre-là. Merci d'avoir accepté. Oui, parce que je dis, tu es quelqu'un qui écoute nos albums avant de nous rencontrer. Il me semble que c'est la moindre des choses, mais oui, je fais ça pour vrai. Ensuite, tu es quelqu'un qui est venu voir nos spectacles. Ensuite de ça, il y a des critiques de nos spectacles que tu as faites que moi et mes musiciens on a pris en considération. Et puis, pour toutes ces raisons-là, entre toi et moi, c'était normal qu'on se rende compte. Pour moi, ce n'était pas normal. C'est un peu surréaliste de passer un après-midi avec Richard Séguin. Donc, merci de nous avoir accueillis, Richard. Merci, merci. C'est un honneur. Merci. Merci. Juste entre toi et moi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada